Salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour la presentation d'une toute nouvelle voiture que vous avez été nombreux à avoir calé, je pense que vous avez été nombreux à avoir vu mais je ne sais pas si vous l'avez vu en customisation parce que je ne l'ai pas tout encore custom, là ça ne l'a pas custom aussi donc c'est un tout nouveau véhicule de police, alors quand je dis véhicule de police, c'est un véhicule de police type banalisé parce que le thème de 12 DLC c'est un peu d'entreprise mais surtout on a une grosse partie du DLC qui se focus sur cette fameuse voiture de IAA, FI, ça n'a pas la même chose j'ai envie de dire en tout cas on est parti pour la custom, let's go, oh shit je me fais écraser par des PNJ, ils sont chauds les PNJ, je ne sais pas ce qu'ils ont alors donc voilà quoi elle ressent, c'est cette petite voiture ici, on est sur PS5 donc 60fps ça fait plaisir elle est magnifique, moi je la trouve vraiment belle parce que c'est une voiture vraiment de type FIB, t'es dans les films de fou, t'es dans des films d'FIB, t'es dans des films d'FBI, d'enquêteurs et tout alors je vais vous montrer le prix, oh shit, alors elle est ici, South Sangreas et c'est là, Brabadoo Greenwood qui coûte quand même 1 million c'est chaud, pour le véhicule de Benin Black c'est quand même chaud, 1 million 1, on va dire, bon à 1,88€ pour ma part c'est pareil, 1 million 1 j'ai envie de dire c'est quand même assez cher comme véhicule, mais bon après on va chercher à te voir l'exémission qu'on a dessus on va tester un peu la tenue de route, alors hop je vais vous mettre le son, voilà là vous avez le son ok, alors au niveau de la tenue de route, comment elle est, ah ouais, il me fait des appels de fer et tout hum, c'est un malade, plutôt correct ouais alors je vais à la fond, je vais tourner bon franchement au niveau de la tenue de route, bon c'est, après c'est, forcément c'est une grosse cylindrée donc les, alors est-ce qu'elle fait le ah oui, elle fait, ah ouais, elle fait la roue regardez elle fait mer elle fait mer, vite fait elle lève un tout petit peu de côté ouais, le fait vite fait elle fait la roue mais vite fait, bon on va aller la custom, les gars pour voir à quoi elle ressemble c'est parti pour la customisation de la Greenwood, qui a un nouveau véhicule forcément un véhicule de type FAI par contre ça fait plaisir d'être sur PS5 les gars, je ne raconte pas parce qu'on a été bloqué sur PS4 avec les activités, mais maintenant ça aussi vous avez été nombreux à me demander, sachez que les activités sont de nouveau disponibles voilà, hop, je veux les activités favoris et on a de nouveau les cours sur PS5, ça fait extrêmement plaisir on pourrait dire une motard à l'école blanc ah, je n'ai pas eu, il y avait un truc apparemment, je n'ai pas eu alors, on va voir ce que ça donne gros cylindré, blindage fond, finition on met euh ok finition, peinte non, je n'aime pas noircie je pense ouais, noircie c'est bien parce que peinte, tu vois, ça gâche un peu je trouve ça ne fait pas ressortir la calandre, vous voyez en peinte ouais, peinte c'est pas ouf frein, frein de course pare-choc, pare-choc avant oh shit on a pare-choc retiré ouais, ça donne un style bon, je n'aime pas celui-là du tout hum après, après, c'est que celui-là, ça fait un peu trop euh... enfin, si j'aime bien celui-là en fait en fait, tu vois, celui-là, ça fait un peu trop euh... cylindré je trouve hum... on va mettre quand même parce que ça, ça fait quand même stylé pare-choc peint ou pare-choc de série euh... on va mettre de série on va laisser un petit côté euh... alors au niveau du capot qu'est-ce qu'on a ? ok enfin, filtre à l'air plutôt ah ouais le problème c'est, si je mets ça ça gâche ça gâche un peu le véhicule je trouve vous voyez tu vois, le véhicule il est comme ça alors que si... on fait toujours la même chose enfin, je trouve qu'on... qu'à chaque véhicule cylindré on met ce... ce type de filtre à air et pour ma part, je trouve ça pas trop ouf donc euh... ce que je vais faire, c'est que je vais pas en mettre en fait mais je vais mettre euh... je vais mettre celui-là voilà regarde, je vais mettre un niveau 4 échappement alors... simple gauche x4 ouais latéro latéro peint latéro chromé hmm... j'aime bien les x4 j'aime bien les x4 oblique aussi c'est pas mal hein en vrai x4 oblique j'hésite en vrai j'hésite en vrai j'hésite je pense que je vais partir sur euh... allez x4 exposition fou visière non on enlève, c'est un peu dégueulasse éclairage phare zélon ok quitte néon on va le mettre, on verra pour la couleur après ah les motifs alors qu'est-ce qu'on a comme motif sur ce type de véhicule on a ça, 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 ça une tête de mort hmm... pas trop fan ouais hmm... ah, on a ça, ça, c'est un peu véhicule, un peu mode euh... genre euh... véhicule Franklin et tout un peu familise euh... hmm... si je mets ça attendez, parce que en fait la couleur je pense que je vais la mettre dans le blanc je vais la mettre dans le noir ouais rétro de série c'est ça j'aurais bien voulu de rétro noir ouais genre comme ça c'est bien plaque on va mettre blanc ok couleur principale alors métallisé je pense que je vais partir sur du blanc ouais genre comme ça je vois le racing ça a mis en... bah pareil je vais mettre blanc glacé les gars ok finition finition ça fait rien on va mettre blanc hein ok alors toi couleur 1 ou couleur 2 et ça je vais laisser comme ça par contre là là je peux voir les motifs ce que ça donne en blanc celui-là est pas mal celui-là j'aime bien aussi hein en vrai je vais partir sur lui parce qu'il est un peu plus discret je trouve que l'autre voilà euh... c'est en état où... toi... ouais... il est stylé l'aileron il est stylé l'aileron antenne pinte ah ouais il était pas mal cet aileron aileron de rue c'est abusé waouh... l'aileron de compétition dommage qu'ils aient pas fait une antenne un peu plus... tu vois je vais mettre ça hein suspension compétition transmission de course turbo on met roux 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 on va les laisser je pense celles de base elles sont vraiment belles et vitres limousine voilà et par contre au niveau de l'éclairage et on va mettre du blanc voilà maintenant ce que je voulais voir c'est vrai qu'elle est belle hein je kiffe comme ça aileron non je pense qu'on va laisser comme ça les gars en vrai de vrai écoutez j'aime bien donc voilà ma customisation pour la bravado greenwood qui est pour moi très belle j'aime bien les avant de l'une note sur 10 pour cette custom ce que vous en avez pensé moi personnellement j'aime bien alors voir si elle fait des roues ah voilà elle fait des roues voilà c'est ça les grosses cylindrées sont toutes les grosses cylindrées font font des roues et bah franchement elle est magnifique au niveau de la tenue de roue la tenue de roue pardon elle tient plutôt bien la roue je trouve ouais on peut la contrôler assez facilement elle tourne plutôt bien y'a rien à dire elle drape un peu mais pour une grosse cylindrée c'est normal écoutez franchement parmi les grosses cylindrées je la place bien elle est vraiment belle j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce nouveau véhicule cette wicked bovine cette grosse cylindrée qui est très 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 belle c'était la cuisson de la bravado greenwood on sait ça dessus tchao C'est parti.